Bonjour Pierre-Alexandre Anglade. Bonjour. Emmanuel Macron a donc choisi de ne pas se rendre demain à la marche contre l'antisémitisme à Paris. Pourquoi ? Je crois que le président de la République, de manière générale, n'a pas pour habitude de se rendre dans les manifestations. Et il y aura à la tête de ce cortège la première ministre, la présidente de l'Assemblée nationale, plusieurs ministres du gouvernement, des députés de la majorité en grand nombre. Et donc nous serons très largement représentés. Mais vous savez, le président de la République, il est celui qui, maintenant depuis plusieurs années, s'engage avec beaucoup de force d'abnégation pour lutter contre l'antisémitisme. C'est lui qui a demandé au ministre de l'Intérieur de renforcer la protection de tous les lieux de nos concitoyens de confession juive, les écoles, les synagogues. Mais il aime aussi les symboles et ça aurait été un symbole fort d'être là. Je crois que la majorité sera représentée comme il se doit à travers la première ministre qui est la chef du gouvernement. Et le président de la République a adressé un message extrêmement clair hier en disant que cette marche était un motif d'espoir. Et moi, ce matin, j'aimerais qu'on sorte un peu des polémiques qui ont habité la vie politique française depuis maintenant plusieurs jours. Parce que l'enjeu de demain est extrêmement important. Il faut que les Françaises et les Français se mobilisent massivement. Et les petites polémiques politiciennes auxquelles on assiste maintenant depuis plusieurs jours écartent nos concitoyens de cette marche. Il faut que ce soit d'abord une marche citoyenne avant d'être une marche politique. On va y revenir, Pierre-Alexandre Anglade, mais un président ne peut pas manifester, y compris contre l'antisémitisme et pour les valeurs de la République ? Si, mais le président de la République, il est, je crois, en première ligne pour lutter contre toutes les formes de discrimination et contre l'antisémitisme en premier lieu. Ce n'est pas la même chose de lui dire et de faire une démarche de se déplacer, voyez. Oui, j'entends ce que vous voulez dire. Mais encore une fois, la chef du gouvernement, la première ministre, sera là avec des ministres du gouvernement. Et le président de la République, encore une fois, a toujours des mots extrêmement clairs pour condamner l'antisémitisme. C'est lui qui protège nos concitoyens de confession juive à travers les moyens qui sont mis par le ministère de l'Intérieur et le ministre de l'Intérieur général de Darmanin. Et donc, il n'y a pas de débat à avoir sur cette question. Le président de la République n'a pas pour habitude de se déplacer dans les manifestations. Il sera largement représenté à travers le gouvernement, les députés de la majorité et tous les élus de la République. Alors, hier soir, Emmanuel Macron s'est exprimé par le biais de ses conseillers, avec un point à noter. Le chef de l'État qui, vous l'avez dit, salue avec respect celles et ceux qui marcheront demain. Est-ce que ça veut dire que le président ne fait pas de distinction, au fond, de parti ou d'appartenance politique et appelle chacun à manifester ? Mais c'est l'enjeu de demain. Pardon, mais on n'a pas eu l'impression que c'était toujours le cas, y compris au sein de la majorité ces derniers jours. Oui, mais il y a pu y avoir une forme de confusion dans la manière dont les choses ont été amenées. Et c'est vrai que la manière dont les responsables du Rassemblement national se sont appropriés, l'appel lancé par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat a pu créer un message ambigu. Et donc, les responsables politiques que nous sommes, et moi en premier chef, et le chef de mon parti, Stéphane Séjourné, avons dit que nous ne voulions pas manifester aux côtés du Rassemblement national, parce que ce parti porte en lui une forme d'antisémitisme. Il a été créé par d'anciens SS, il a été porté pendant longtemps par des personnes qui ont été condamnées pour antisémitisme. Il y a encore, parmi ces députés, des personnalités qui ont des propos pour le moins ambigus. Jordan Bardella lui-même, la semaine dernière, n'a pas été capable de dire que Jean-Marie Le Pen était un antisémite, chose pour laquelle il était condamné par la justice de notre pays. Oui, il a fallu rétro-pédaler, mais c'est la même chose avec le Rassemblement national. Ils disent une horreur, et puis après, ils se rendent compte que ça choque dans l'opinion, et puis ils rétro-pédalent. Mais le fond de sa pensée, c'est que Jordan Bardella n'a pas voulu reconnaître que Jean-Marie Le Pen avait été condamné par antisémitisme. Tout ça pour dire que maintenant, à 24 heures de cette marche, il faut que les polémiques cessent, parce que là, on parle quand même de l'avis de beaucoup de nos concitoyens, de confessions juives, qui sont aujourd'hui dans l'inquiétude, qui pour certains vivent dans la peur, n'osent plus porter la kippa dans la rue, changent de nom sur leur application quand ils se font livrer à manger, sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a aujourd'hui une résurgence de l'antisémitisme extrêmement violente dans notre pays, et que certains de nos concitoyens sont menacés. On ne parle pas d'un concept en l'air, on parle de la vie des gens. Et donc, il faut que les partis politiques cessent les polémiques, et que les Françaises et les Français se mobilisent. J'entends ce que vous dites, mais la polémique, elle est quand même aussi partie de propos d'Olivier Véran, à l'issue du Conseil des ministres mercredi, qui a estimé que le Rassemblement national n'avait pas sa place dans cette manifestation. Est-ce que c'était bien nécessaire ? Est-ce que finalement, ça n'a pas transformé, ça ne prend pas le risque plutôt de transformer cette manifestation en manifestation d'avantages politiques et de partis qu'en manifestation citoyenne ? Il faut que ce soit une mobilisation citoyenne. Il faut que les Français, demain, se déplacent massivement à Paris, en province, où ils le souhaitent pour dire non à l'antisémitisme. C'est le seul message qui doit aujourd'hui prévaloir. Et toutes les politiques polémiques qui ont existé durant la semaine, elles étaient valables parce qu'il faut quand même rappeler ce qu'est le Rassemblement national, que ce n'est pas un parti comme les autres, que ce n'est pas un parti républicain, que ces représentants aujourd'hui sont les héritiers de responsables politiques qui ont été condamnés pour antisémitisme, et qu'il y a dans la défense des Juifs par le Rassemblement national aujourd'hui, une forme d'ambiguïté. Et au fond, on ne se demande pas si c'est plutôt une dénonciation de nos concitoyens musulmans. – Dans l'actualité, il y a ce texte qui est au Sénat et qui était au Sénat, la fin de l'examen du projet de loi immigration au Sénat, avant hier, avant un vote mardi, qui a été profondément remanié, profondément durci. Il n'y a plus d'article 3 sur les métiers en tension, plus d'aide médicale d'État, pas de prestations sociales avant 5 ans de présence en France. Quand le texte va arriver à l'Assemblée, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il y aura des choses à garder du texte qui a été voté au Sénat, qui sera voté au Sénat ? – Vous savez, l'élaboration d'un texte de loi, c'est toujours le fruit d'un compromis entre les deux chambres du Parlement, entre l'Assemblée nationale et le Sénat. – La barre est très dure. – Et moi, ce que je constate, c'est que le Sénat est allé beaucoup trop loin. Il a dénaturé très profondément l'équilibre du texte qui était porté par le gouvernement et qui était soutenu par la majorité, qui portait de radicalité une volonté d'être beaucoup plus ferme sur les expulsions, notamment des étrangers délinquants, et dans le même temps, d'être capable d'intégrer celles et ceux qui travaillent et qui, aujourd'hui, font tourner le pays dans les hôpitaux, dans les entreprises, dans les restaurants. Donc, à l'Assemblée nationale, la majorité, comme l'a dit le président de la Commission des lois, Sacha Houllier, travaillera pour restaurer l'équilibre du texte. – Alors, le Sénat n'a pas non plus totalement supprimé l'équilibre puisqu'il a gardé un article sur les métiers en tension. Il a certes supprimé l'article 3 dont il ne voulait pas. C'est l'article, pardon pour la technique et les précisions, mais c'est l'article 4 bis. Le titre sera attribué par les préfets au cas par cas, à titre exceptionnel. Il faudra que le demandeur du titre de séjour ait travaillé 12 mois. Les préfets pourront vérifier son intégration. Tout ça, ça ne vous va pas. – C'est un parcours du combattant, ce que vous venez de préciser. Nous, ce que nous voulons, c'est que celles et ceux qui travaillent, qui s'intègrent dans notre pays, qui participent à la vie de la nation, puissent exercer leur vie librement sur le territoire national et puissent être régularisés. C'était l'esprit de l'article 3 de la proposition de loi proposée par le ministre de l'Intérieur et par le gouvernement et par le président de la République. Donc, nous, nous sommes très attachés à ce que cet article 3 sur les métiers en tension puisse retrouver sa philosophie initiale. – Donc, en fait, vous voulez revenir au texte initial, mais ça veut dire que vous n'aurez pas le soutien de la droite et que donc vous ne pourrez pas le faire voter. – Vous savez, moi, je me garderais bien de faire des projections parce que nous voyons comme le Sénat s'est comporté, effectivement, et il a durci le texte. Mais M. Retailleau et d'autres disaient partout, au micro des radios, sur les plateaux de télévision, qu'ils ne voudraient jamais de régulier des réalisations de celles et ceux qui travaillent dans les métiers en tension. Ils ont dénaturé l'esprit du texte et ils ont laissé un petit morceau. Donc, il y a un chemin pour un compromis. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que l'Assemblée nationale sera très ambitieuse et qu'elle rétablira l'esprit initial du texte. – Pierre-Alexandre Anglade, on se retrouve dans un instant, juste après le fil info de Diane Ferschit à 8h40. – Le Conseil régional des Hauts-de-France estime à 10 000 le nombre de sinistrés dans le Pas-de-Calais à cause des très fortes pluies qui ont entraîné crues et inondations. Le département, toujours en vigilance rouge aux crues ce matin. Plus de 3 000 policiers et gendarmes seront mobilisés demain pour la marche contre l'antisémitisme à Paris. Le ministre de l'Intérieur indique qu'il y aura aussi sur place des unités d'élite pour assurer la sécurité des participants. Parmi ceux qui seront là demain, deux anciens présidents, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Emmanuel Macron, lui, ne sera pas dans le cortège, mais ses marches sont selon le chef de l'État un motif d'espérance. Emmanuel Macron qui réclame la fin des bombardements qui tuent des civils à Gaza. Fin de l'examen du projet de loi sur l'immigration hier soir au Sénat. Le vote solennel est prévu mardi. Le texte qui a été durci par la droite majoritaire au Sénat arrivera ensuite à l'Assemblée nationale. La 12e journée de Ligue 1 de football en ouverture. Montpellier et Nice ont fait match nul, zéro partout hier soir. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de Reims. Quatre jours après, ça déconvenu en Ligue des champions à Milan. Coup d'envoi à 17h. Autre rencontre à suivre. Le Havre, Monaco, c'est à 21h. Et Pierre-Alexandre Anglade, député Renaissance, président de la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale. Vous revenez d'Ukraine, on va en parler dans quelques secondes. Mais l'actualité est évidemment toujours dominée par le conflit entre Israël et le Hamas avec ses prises de position d'Emmanuel Macron hier soir à la télévision sur la BBC. Il avait déjà demandé un cessez-le-feu jeudi. Mais hier soir, il a exhorté Israël à cesser les bombardements de civils qu'il juge ni justifiés ni légitimes. Les appels, on va dire, montent en intensité. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? D'abord, il faut quand même dire que notre soutien à Israël est total, mais qu'il n'est pas inconditionnel. On a parfois eu des doutes dans les paroles. Je le dis parce que, précisément, ce qui fait la différence entre une démocratie et les groupes terroristes ou un État totalitaire, c'est le respect du droit international. Et Israël est une grande démocratie. Mais Israël a aussi l'impérieuse nécessité de protéger les populations civiles. Les femmes, les enfants, les hommes innocents derrière lesquels se cachent les terroristes du Hamas qui ont commis le pire le 7 octobre dernier en Israël. Et donc nous, à travers la voix du président de la République, ce que dit le président de la République, c'est que nous soutenons Israël, mais qu'Israël doit respecter le droit international et que les bombardements sur les populations civiles doivent cesser. Ce n'est pas à moins d'en juger. Il y a des instances internationales qui doivent être capables de l'évaluer. Mais en tout état de cause, on ne peut pas se retrouver dans un état de fait où quotidiennement, nous avons les rapports de dizaines, de centaines de personnes qui seraient, parce que nous n'avons pas tous les éléments, qui seraient mortes sous les bombes israéliennes. Il y a une situation humanitaire aujourd'hui à Gaza qui est extrêmement difficile. – La première des choses qu'il faut dire, c'est que les otages doivent être libérés. Parce qu'ils sont, nous avons parfois tendance à les oublier, mais il y a encore des dizaines, des centaines d'otages qui sont aux mains du Hamas. La deuxième chose, c'est que les populations civiles doivent pouvoir évacuer la bande de Gaza si elles le souhaitent pour pouvoir… – Pour vivre vers le sud ou à l'extérieur ? – Notamment vers le sud, oui. Et puis la troisième des choses, c'est que l'aide humanitaire doit pouvoir rentrer en plus grand nombre dans la bande de Gaza. Et pour cela, nous avons besoin d'une trêve humanitaire, parce qu'autrement, les denrées ne peuvent pas rentrer dans le territoire. – Mais ma question était plutôt sur pourquoi ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a les appels de la France, mais il y a aussi eu, et ils ont encore plus de poids sans doute, les appels des États-Unis, de Joe Biden. Comment peut-être mettre la pression davantage sur Israël ? – Il faut continuer à dire à nos alliés et amis israéliens qu'il n'y aura rien de bon pour l'avenir d'Israël en continuant à bombarder de manière excessive les populations civiles. Et que ce à quoi nous assistons aujourd'hui à Gaza, derrière le combat légitime contre le terrorisme et que nous soutenons, eh bien c'est au fond une forme de montée en tension dans la région qui à court, moyen et long terme sera néfaste pour Israël. Et donc Israël a le droit de se défendre, et nous le disons de manière extrêmement claire. Et Israël doit mener la lutte contre le terrorisme de manière implacable. Mais Israël, parce que c'est une grande démocratie, parce que c'est un pays allié, doit aussi respecter le droit international. – Vous revenez de Kiev, vous avez rencontré plusieurs officiels ukrainiens cette semaine. On entend des doutes parfois côté ukrainiens, notamment sur la question de la côte renfensive. Est-ce que vous, vous avez pu constater, ou est-ce que vous ressentez que le conflit est actuellement dans une impasse ? – Je ne dirais pas qu'il est dans une impasse, mais nous sommes dans un moment extrêmement difficile de la guerre. Nous sommes dans un moment difficile parce que les Ukrainiens se battent avec beaucoup de courage, beaucoup de détermination, face à un ennemi qui, lui, n'a aucune considération pour la vie humaine. Et donc ce que nous savons, ce que nous voyons, ce que les Ukrainiens nous racontent, ce que les renseignements nous disent, c'est que les Russes envoient au front des dizaines, des centaines, des milliers de soldats se faire abattre, comme de la chair à canon, et que face à ça, eux, les Ukrainiens accordent évidemment beaucoup plus d'importance à la vie humaine et que cela crée une forme de déséquilibre entre des Russes qui, au fond, n'accordent aucune importance à la vie de leurs soldats et les Ukrainiens qui essaient de la préserver. – Mais la contre-offensive, dont on a beaucoup parlé, elle ne se matérialise pas par une percée très forte ? – Non, mais les Ukrainiens ont avancé, quand même, depuis le mois de l'an dernier. Mais c'est extrêmement dur. C'est dur parce que, pour les raisons que je viens d'expliquer, les forces russes qui sont en position défensive, et donc c'est toujours plus difficile, et puis des moyens qui, parfois, font défaut à l'Ukraine. Et moi, ce que j'ai envie de dire ce matin, c'est que nous ne devons pas oublier l'Ukraine parce que cette guerre nous engage, mais que nous devons, nous, Occidentaux, Européens, continuer à fournir de l'armement qui, parfois, fait défaut aux Ukrainiens. – Davantage. – Davantage, et qu'à l'approche de l'hiver, il faut les aider à protéger leur ciel, et notamment à travers des missiles de type défense sol-air, parce que là, les Russes ne bombardent pas, notamment Kiev et d'autres villes du pays, depuis plusieurs semaines. La grande crainte à Kiev, c'est que dans les jours qui viennent, à partir du moment où l'hiver va revenir, ces bombardements reprennent de manière intensive pour aller frapper les infrastructures civiles, notamment énergétiques, pour plonger les Ukrainiens dans le noir et dans le froid. Et donc, face à cela, il faut évidemment continuer à soutenir nos alliés ukrainiens qui mènent un combat essentiel, essentiel, presque vital pour l'avenir du continent européen. Kiev, l'Ukraine, c'est aujourd'hui le bouclier de l'Europe. Alors, l'Europe, justement, et la Commission européenne, a rendu un avis positif cette semaine au lancement de négociations d'adhésion, d'une part de la Moldavie, mais donc aussi de l'Ukraine. Pour bien comprendre, il s'agit juste, pour l'instant, d'envoyer un signal de soutien de Kiev vis-à-vis de Moscou, c'est ça ? Non, il s'agit de dire que l'Ukraine a toute sa place dans la famille européenne. L'Ukraine est déjà membre de cœur de notre union par le combat acharné qu'elle mène pour la liberté, pour la démocratie, pour sa souveraineté. Moi, je rappelle à nos auditeurs que l'Ukraine n'a pas été attaquée pour ce qu'elle fait. Elle n'agresse, il ne menace personne. Elle a été attaquée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un pays libre, démocratique, et qui a fait le choix de se tourner vers l'Europe. Et depuis maintenant un an et demi de guerre totale, les Ukrainiens ont non seulement mené le combat sur le front, mais ils ont aussi entrepris des réformes essentielles pour être capables progressivement de rattraper les standards européens et peut-être un jour d'intégrer l'Europe. Sachant qu'on parle de loin, on part de loin notamment sur les questions de corruption, sur des questions comme ça qui sont très compliquées à réellement réformer, au-delà du fait qu'aujourd'hui l'Ukraine est un pays en guerre et que de fait il ne pourrait pas rentrer en l'État au sein de l'Union européenne. Est-ce que demain, quelle garantie que l'Ukraine se réformera suffisamment pour rentrer dans les standards européens ? Vous avez raison de dire que la corruption est, après la Russie, le plus grand ennemi de l'Ukraine et que dans ce pays, il y a eu historiquement une corruption extrêmement profonde à tous les niveaux de l'État, de la société. Mais les Ukrainiens, depuis maintenant un an et demi, passent un certain nombre de lois pour réformer leur système judiciaire, pour lutter contre toute forme de corruption au sein de l'État. Le président Zelensky a pris des décisions extrêmement courageuses pour limoger des responsables politiques, des responsables publics qui avaient été convaincus de corruption. Et quand la présidente von der Leyen, la présidente de la Commission européenne dit cette semaine que l'Ukraine a rempli près de 90% des critères pour pouvoir ouvrir les négociations de son liaison, ça compte aussi pour la corruption. Mais il y aura évidemment encore du travail à faire. Pour bien comprendre, Pierre-Alexandre Anglade, ça veut dire quelle échéance quand même ? Parce qu'on sait que, par exemple, les Balkans, ils attendent depuis une vingtaine d'années pour certains pays. C'est pour que les auditeurs comprennent. C'est pas l'année prochaine, c'est pas dans deux ans, c'est dans beaucoup plus que ça. Non, moi, il faut quand même que tout le monde comprenne que l'Ukraine ne sera pas demain dans l'Union européenne. Il y a un avis positif qui a été donné par la Commission européenne pour ouvrir les négociations d'adhésion. Mais la décision revient d'abord au chef d'État et au gouvernement au Conseil du mois de décembre. Donc c'est là que les chefs d'État auront à décider. Avec le risque que ce soit bloqué par Victor Orban ? Tout est possible. Mais c'est une décision politique. Et vous savez qu'à la fin, cet élargissement de l'Union est nécessaire pour renforcer notre racisme géopolitique. Et au fond, on a plutôt intérêt à intégrer dans notre espace des pays qui, aujourd'hui, peuvent être déstabilisés plutôt que les laisser dériver vers la Russie ou vers d'autres puissances autoritaires qui cherchent à nous affaiblir et à, au fond, remettre en cause ce que sont nos valeurs, la paix, la liberté et la démocratie en Europe. Pierre-Alexandre Anglade, merci beaucoup. Vous êtes député de Renaissance des Français et de l'étranger, président de la Commission des Affaires européennes à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir répondu au 832 France Info. Adrien Bec, merci de m'avoir accompagné. On se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !